Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore pour une conférence, celle que je pense va être une des dernières conférences de la soirée. Là, c'est bon ? Donc je recommence. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour une conférence, celle que je pense va être une des dernières conférences de la soirée. Alors on ne pourrait pas finir mieux qu'avec Jacques Légnard. Jacques Légnard qui est directeur d'études de l'École des autres études en sciences sociales, le HECS à Paris, philosophe, sociologue de formation, critique d'art, spécialiste d'art et littérature d'Amérique latine, le plus grand des spécialistes délivrés qu'on peut trouver dans nos jours. Alors je vous laisse avec M. Légnard. Merci, bonsoir à tous. Alors c'est terrible, là on a des projecteurs dans les yeux, on ne voit absolument pas à qui on parle. Mais enfin, je vous sens là et je vais essayer de vous parler quand même. Bon, je vais vous parler de la forêt primitive et je vous ai mis tout de suite une image que certains ont déjà vue parce qu'elle est passée dans une autre séance aujourd'hui. Une image de Jean-Baptiste Clarac qui a été produite au tout début du 19e siècle et qui vient d'être acquise d'ailleurs par le Louvre il y a deux ou trois ans et qui a diffusé véritablement l'image, une certaine image de la forêt vierge à laquelle se trouve identifié très souvent le Brésil. Et je vais, au cours de ces réflexions, vous montrer comment la réalité et d'autres peintures ont petit à petit déconstruit cette idée, cette image de la forêt vierge comme lieu paradisiaque du Brésil. Cette œuvre est extraordinaire d'abord par la richesse, si on la regarde de très près, la richesse botanique qu'elle contient. Au point qu'Alexandre von Humboldt, le grand botaniste, l'a louée pour sa précision et pour la richesse de ce qu'elle montrait. En réalité, Clarac n'a pas vu grand-chose de tout cela. Il n'est allé qu'une seule fois au Brésil. Il n'a d'ailleurs fait qu'une seule œuvre dans sa vie et c'est ce dessin, cette aquarelle. Après, il a arrêté et il a fait autre chose. Mais la richesse botanique de cette image, elle vient non pas donc d'une visite à la forêt vierge brésilienne, mais une visite aux différents jardins botaniques européens qui, depuis longtemps, depuis le début du XVIIe siècle, et même un peu avant, commençait à accumuler cette flore venue du continent américain. Cette forêt primitive, d'un point de vue physique, se caractérise pour les dessinateurs par un trait essentiel. C'est que les volumes de cette végétation, les arbres qui la dominent et qui s'étagent d'ailleurs sur plusieurs niveaux, sont absolument disproportionnés, comme vous le voyez ici, par rapport à la taille de l'homme. Parce qu'il faut que vous remarquiez que l'homme n'est pas absent de cette forêt. Je vais en reparler tout à l'heure. Il est là, petit, et c'est certainement un des sentiments qui a frappé les voyageurs quand ils arrivaient devant ces forêts primitives brésiliennes, l'impression d'être dominés par cette forêt. Les botanistes font remarquer par ailleurs que la lumière qui traverse ces différentes couches de feuillage et qui arrive au sol n'est que de 2% de ce qu'elle est au sommet de la canopée. C'est-à-dire qu'en gros, la forêt vierge, c'est comme cette salle. On est dans l'obscurité. Et ceci posait évidemment aux dessinateurs des problèmes quasiment insolubles. Comment dessiner et représenter à la fois avec précision le détail de ce qui se trouvait dans une quasi-obscurité. Et c'est la raison pour laquelle les artistes, la plupart du temps, ont inventé un système que vous voyez très clairement mis à l'œuvre chez Clarac, qui est la clairière. Créer une clairière, créer donc la possibilité que la lumière atteigne le sous-bois, c'était une manière de rendre visible ce qui, en gros, ne l'était pas. Ici, Jean-Baptiste Clarac ajoute, dans la pure tradition de la peinture de paysages du XVIIIe siècle européen, deux personnages cheminant, je vous les ai montrés, entre les futaies. À peine visibles dans cette immensité végétale, leur présence est insolite dans ces lieux, évidemment. Qu'est-ce qu'ils font dans cette forêt profonde ? Or, l'un de ces personnages montre à sa compagne le chemin à suivre. Il fait un geste, regardez-le bien, il fait un geste, il montre le chemin, et par ce geste, il lui montre qu'il domine ce territoire, qu'il sait par où il faut passer. C'est-à-dire qu'il a une connaissance, alors que pour l'Européen, la forêt vierge est quelque chose d'absolument, dans tous les sens du terme, impénétrable, à son intelligence en particulier, ce personnage ici représenté, lui, sans ambiguïté, expose sa maîtrise du territoire, ce qui est remarquable dans une forêt dans laquelle, pour l'Européen, on peut tout juste se perdre. Lui, au contraire, il sait. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit vêtu à la manière des populations autochtones, il montre le chemin en portant son enfant, il est à l'aise dans ce décor sublime, il est chez lui, d'une certaine façon, dans cette nature disproportionnée aux yeux de l'artiste européen. Alors, Clarac a choisi de lui donner une coiffure traditionnelle qu'on connaissait bien d'une population tupiguaranie qui s'appelle les bororos, sur laquelle Lévi-Strauss travaillera plus tard, et lui donne cette coupure de cheveux caractéristique des bororos. Alors voilà, ça c'est l'image de départ de ma présentation. Maintenant, regardez bien ce rocher qui est là, sur lequel s'appuie le tronc, et nous passons à une deuxième image. Et vous retrouvez le même rocher et le même arbre dessus. Cinq ou six ans ont passé, et cette deuxième image est de Jean-Baptiste Debré, auteur, alors lui, contrairement à Clarac, lui, Debré a passé 15 ans au Brésil, il est arrivé en 1816, et il y restera jusqu'en 1831, et il rapportera de ses quinze années passées au Brésil un livre « Voyages historiques et pittoresques au Brésil » qu'il publiera à Paris entre 1834 et 1839. Cette image est la première de son livre. Nous sommes vraisemblablement, il ne datait pas de toutes ces aquarènes, nous sommes vraisemblablement en 1826, c'est-à-dire peu après la naissance officielle du Brésil comme pays autonome par rapport au Portugal. La fin de la colonie et le début de l'Empire brésilien. Debré est un artiste confirmé, il a travaillé avec David pour Napoléon pendant l'Empire, et il reprend à Clarac ce thème pour introduire à son livre. Alors, sans entrer dans le détail de l'analyse des différences qui distingue cette image de celle de Clarac, il y en a énormément, et ce serait long de toutes les analyser, notamment, évidemment, du point de vue de la botanique. Mais il y a évidemment une différence fondamentale qui est liée au fait que Debré reprend la même image, et s'il la reprend en marquant une différence, c'est qu'il y a une intention forte de son point de vue. Et cette intention forte, on va essayer de l'analyser en regardant les personnages qu'il place sur le tronc d'arbre. Tout à l'heure, nous avions un homme qui connaissait sa forêt, accompagné de sa femme et d'un enfant, qui était chez lui. Ici, ce que nous voyons, remplaçant ce couple paisible d'Amérindiens, suivis de leurs petits chiens, nous voyons une famille d'Amérindiens prisonniers, en équilibre instable, sur le grand tronc d'un arbre abattu, escortés par trois soldats. La femme marche devant, enchaînée à son compagnon, tenant un enfant dans la main, et l'homme, vaincu, porte dans ses bras un enfant et traîne un troisième par la main. Si l'harmonie générale caractérise l'image de Clarac, la première que je vous ai montrée, le désordre et la violence imprègnent celle de Debray. La forêt n'est plus l'image du paradis, stéréotype dont les voyageurs européens ont abondamment usé durant des siècles. elles se montrent, au contraire, comme le territoire de la violence, celle des hommes, aussi bien que celle des éléments naturels. Une espèce d'image dystopique du paradis perdu. L'écart entre ces deux images renvoie, évidemment, même si l'écart de temps n'est pas très grand, mais l'écart du rapport au réel politique est, lui, très grand entre Clarac et Debray. L'écart entre ces deux images renvoie très directement au processus de colonisation du territoire brésilien, à la violence exercée sur les populations amérindiennes, chassées jusque dans le fond de leurs forêts profondes où ils s'étaient progressivement réfugiés au cours des siècles de colonisation pour échapper au travail forcé et à l'esclavage auquel les Portugais essayaient de les réduire. La forêt dystopique ouvre l'ouvrage de Debray comme pour donner au lecteur un instrument d'interprétation valable pour tout ce qui suit. Cette première image qui donne ces prisonniers au milieu de cette forêt violente, c'est une espèce de guide, une introduction, pourrait-on dire, symbolique à la lecture de ce qui vient et qui parle de la transformation du paysage et en particulier de la forêt sous le processus d'occupation du territoire. Alors, je mets brésilien entre guillemets puisque vous savez que Brésil vient du mot bois de braise, le bois de braise qui était un bois teinturier qui, pendant les premières années de la colonisation, a été exporté du Brésil en Europe pour ses qualités justement teinturières et donc le Brésil tient son nom de ce mot bois de braise parce qu'il donnait une belle couleur rouge et que, comme vous savez, la cochnie qui donnait un très beau rouge était très cher à acquérir. Donc, on était très contents d'avoir trouvé le bois de Brésil. Donc, un territoire, le Brésil, originairement couvert de forêt et de savane où vivait relativement tranquillement, bien qu'ils se fissent la guerre, évidemment, les uns aux autres continuellement des tribus autochtones qui va se transformer au long de la colonie sous la loi des colons en une terre agricole et c'est ce que je voudrais montrer et développer ici, en une terre agricole soumise au progrès technique et ouverte au commerce international des produits issus de quelques monocultures, le sucre, le café, le coton et la viande bovine. Au moment même où Debré dessine cette image et bien d'autres qui accompagnent la transformation de l'ancienne colonie portugaise en nouvel empire du Brésil, un autre Français arrive au Brésil et va s'engager pour cinq ans comme dessinateur dans l'expédition botanique et zoologique menée par le comte Langsdorf pour le tsar de Russie qui va partir de Rio et traversant le Mato Grosso essayer de rejoindre l'Amazone tout au nord du territoire. Son nom, presque totalement ignoré en France et Hercule Florence est un nom qu'on retient facilement. Hercule Florence et c'est à ses côtés et avec ses images à lui que je voudrais maintenant suivre la transformation des forêts et des savannes brésiliennes en territoire d'élevage et de production agricole. Deux époques marquent la vie de Florence au Brésil. Il est né en 1804 il arrive au Brésil en 1820 et de 25 à 30 il va voyager avec d'autres voyageurs et le comte Langsdorf à travers cette épopée à travers les forêts brésiliennes. L'expédition proprement dite qui date enfin qui dure de 24 à 29 et une seconde vie qu'il va avoir il mourra en 1879 sa seconde vie il épousera une brésilienne il s'installera il deviendra lui-même exploitant agricole au Brésil et même maître d'esclaves bien qu'il fût contre l'esclavage. Il y a donc deux vies une vie de dessinateur pendant laquelle il va à la demande du comte Langsdorf dessiner les plantes les animaux les paysages qu'il traverse et l'ensemble de cette oeuvre se trouve à l'académie des sciences de Saint-Pétersbourg puisque c'était une expédition financée par le tsar de Russie et puis une deuxième vie où il va dessiner et peindre et c'est sur ces images-là que je vais m'appuyer maintenant il dessinera et peindra les propriétés rurales de ses amis des gens qu'il fréquente dans la région de Campinas c'est-à-dire pas très loin de Saint-Paul lors de l'expédition qui va le mener jusqu'à l'Amazonie Hercule Florence traverse des régions soumises à de violents processus de transformation de l'espace naturel des routes ont été ouvertes notamment à cause de la découverte des sables orifères dans de nombreuses rivières de la région et comme ces richesses minières s'épuisent l'exploitation agricole commence à s'y substituer et continue le processus de déforestation parce que déjà pour étayer les mines il fallait déforester pour avoir du bois et là il faudra on va déforester pour cultiver parce que les mines ne sont plus rentables dans son journal Le Voyage qui est la seule chose de Florence qui soit connue en français qui est publiée en français qui s'appelle Voyage fluvial du Rio Tieté à l'Amazon 1825 1829 Hercule Florence rencontre une première fois de la transformation des paysages sauvages qu'il traverse paysages jusqu'alors entretenus par les populations autochtones et qui donc d'un point de vue strictement forestier ne sont pas une forêt primitive la forêt les autochtones les indiens ce qu'on appelle les indiens entretenaient la forêt donc elle n'est pas une forêt primitive mais c'est une forêt entretenue selon les modes de culture des amérindiens alors pour comprendre cette transformation du paysage des forêts des brésiliennes il faut avoir une petite idée du mode d'appropriation des terres dans cet énorme continent qu'est le Brésil à l'intérieur du continent sud-américain il faut savoir que le mode d'appropriation des terres au cours de la colonisation du Brésil constitue au même titre que leur exploitation elle-même un des facteurs essentiels de la transformation de ces paysages bien que d'allure féodale le mode historique d'exploitation en vigueur au Brésil est en réalité déjà de nature capitaliste en effet souverain d'un pays peu peuplé le roi du Portugal ne pouvait songer à mener au Brésil une colonisation de population il a donc attribué des portions extrêmement importantes de territoire à des affidés les 15 capitaineries brésiliennes donc 15 régions qu'il a donné à des proches de la couronne à charge pour eux de mener une exploitation et de développer une exploitation économique des territoires qui leur était confiée de manière héréditaire la couronne portugaise elle se réservait exclusivement le bénéfice de l'extraction minière et de l'exploitation du bois Brésil ce fameux bois teinturier dont j'ai parlé tout à l'heure cette limitation orienta logiquement l'action des colons venus s'installer sur les terres des capitaineries vers l'agriculture où les droits perçus par la couronne étaient moindres que dans le domaine des mines or le mode d'exploitation agricole en vigueur dans ces territoires soumis par les maîtres des capitaineries qu'on appelle des sesmarias qui sont des des propriétés qui peuvent avoir 1000 2000 3000 5000 hectares donc c'est absolument considérable mais le mode d'exploitation reposait sur le système des brûlis l'exploitation afrique alors là vous avez justement une représentation par Hercule Florence de ce paysage avec les les fumées des brûlis c'est encore aujourd'hui comme ça que l'on défriche l'exploitant agricole défrichait par le feu des surfaces de forêt pour y faire pousser la canne à sucre ou plus tard le café épuisant si bien la terre qu'il se trouvait rapidement obligé d'augmenter son territoire et donc de défricher davantage de logique de l'épuisement de la terre qui l'obligeait à acquérir de nouvelles cesmarias etc. c'est ainsi que naquit historiquement le système du latifondium de ces exploitations gigantesques par précaution les latifondières devaient nécessairement disposer d'abondantes réserves foncières ou sinon réclamer de nouvelles cesmarias concédées par le pouvoir ou encore et c'est un point très important s'approprier de fait et donc bien souvent par la force par la violence et au détriment des petits paysans les cultivants parce qu'ils les cultivaient sans titre officiel de propriété s'emparaient donc de ces terres qui toutes de manière générale appartenaient à la couronne portugaise ce n'est pas d'aujourd'hui que cette logique catastrophique est dénoncée la logique du brûlit et de l'épuisement des terres à force du brûlit le botaniste Auguste de Saint-Hilaire 1779 1853 dans son voyage à l'intérieur du Brésil ne tarie pas de critique à l'égard du système agricole brésilien et multiplie les conseils pour en sortir alors je lis une phrase de Saint-Hilaire si j'accepte la province du Rio Grande do Sul c'est à dire l'extrême sud du Brésil celle des missions et la province cisplatine donc encore une fois au sud on ne fait usage dans le Brésil méridional ni de la charrue ni des engrais tout le système de l'agriculture brésilienne est fondé sur la destruction des forêts et où il n'y a point de bois il n'y a point de culture alors Saint-Hilaire qui est un botaniste critique donc un système un système agricole non pas le comportement de quelques cultivateurs qui seraient fainéants et refuseraient de pousser la charrue c'est un système et ce système de production agricole s'articule au système d'exploitation minière qu'il a précédé et qui a lui déjà stérilisé une bonne partie des terres qu'il a occupées en les recouvrant des déchets de l'exploitation minière il y a donc eu un double processus de stérilisation par les déchets de l'exploitation minière et par le mode de production et je cite encore Saint-Hilaire ainsi les agriculteurs achèvent dans la province des mines ce qu'avaient déjà commencé les hommes qui allaient à la recherche de l'or la destruction si funeste des forêts alors ce système dont l'image de Hercule Florence il y en aura d'autres que j'analyserai plus en détail le système des queimadas donc des brûlis aboutit à ce que sur le terrain qui a été épuisé par 7 ou 8 repousses brûlées à leur tour pour en faire un engrais s'installe une graminée dominante le capim goldura qui empêche la venue de toute autre toute autre plante toute autre végétation et donc au bout d'un moment par prolifération de ce capim goldura le cultivateur abandonne est obligé d'abandonner la terre puisque rien d'autre n'y pousse terre qui n'est plus bonne à rien et il va ailleurs laissant derrière lui un territoire totalement épuisé dont la biodiversité a été tuée d'où son nom on l'appelle une terra acabada une terre finie une terre épuisée Saint-Hilaire insiste alors Saint-Hilaire comme Marcius sont les deux grands botanistes qui ont fait des flores du Brésil et dans sa flora brasilien méridionalis il écrit ceci il est impossible de croire qu'au milieu de ces incendies tant de fois répéter une foule d'espèces utiles pour les arts et la médecine on pensait on pensait déjà à l'utilisation médicinale de toutes ces plantes et on était déjà à la recherche des recettes traditionnelles locales il n'est pas possible d'ignorer qu'au cours de ces brûlis répétés n'aient pas disparu toutes ces plantes fort utiles et il parle de son propre travail de botaniste la flore que je fais paraître en ce moment ne sera déjà plus pour certains cantons qu'un monument historique c'est à dire que son travail de botaniste déjà à ce moment là il a le sentiment qu'il devient caduc il devient un monument historique un monument inutile Saint-Hilaire est conscient de l'urgence écologique qui menace l'approvisionnement des villes brésiliennes en pleine croissance du fait du système agricole en vigueur et ce constat désabusé le conduit même à percevoir l'obsolescence qui menace son ouvrage majeur Florea Brasilensis à n'être qu'un monument historique prise de conscience de la caducité de son entreprise scientifique qui fait écho à un thème qu'on va retrouver chez Hercule Florence qui est celui de la ruine de l'oeuvre humaine la déploration sur le destin des oeuvres humaines condamnée à la destruction bien souvent par la folie humaine elle-même rencontre une pensée qui a été développée à l'époque vous connaissez peut-être le fameux livre de Volney sur les ruines de Palmyre le passage des magnifiques architectures de Palmyre aux forêts brésiliennes se fait dans cette image que je vous propose ici en s'appuyant sur le rapprochement entre la colonne du temple de Palmyre jeté à terre et les troncs des arbres géants de la forêt primitive abattus brûlés et délaissés après le passage du feu nous trouvons ce rapprochement dans cette image où finalement Hercule Florence rêve à la manière de Volney face à Palmyre face au fait que le temps détruit l'oeuvre des hommes mais c'est pour lui en même temps l'occasion de réfléchir sur la manière dont les hommes détruisent la forêt comme un trésor comme quasiment une culture qu'il laisse partir à boulot le parallélisme entre l'arbre et la colonne est mis en évidence vous voyez ici à gauche à la fois la colonne qui répond aux arbres de la droite et je vous rends attentif à ces éléments parce que nous allons retrouver ce parallélisme dans les images qui viennent avec en haut de la colonne la fameuse chouette de la philosophie qui prend son essor au crépuscule donc le parallélisme entre l'art et la colonne est ici mis en scène à l'instar des injonctions de Saint-Hilaire Florence esquisse une pensée écologique à l'horizon de laquelle s'élève le temple jeté à bas de la nature vierge il ne s'agit cependant pas pour Hercule Florence de prétendre préserver une nature inviolée ni même de vouloir généraliser le mode amérindien d'exploitation de la nature Florence ne s'oppose pas à la conception européenne de l'agriculture et du progrès comme chez Saint-Hilaire il s'agit plutôt chez lui de promouvoir une exploitation raisonnable de la nature et par là de garantir son caractère durable vous voyez combien ces termes évidemment sont importants par rapport aux discussions d'aujourd'hui on se souvient que durant la révolution française un lien symbolique avait été établi entre la revendication de la liberté pour les individus et la revendication liée à l'abolition de l'esclavage il faut se souvenir des diatribes du botaniste d'Aubanton à l'Assemblée nationale réclamant que l'on libère les orangés de l'orangerie du Luxembourg et qu'on leur rende leur liberté comme on rendait la liberté aux esclaves dans les colonies avant que Napoléon ne réinstalle vous le savez l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue à Haïti cette préoccupation révolutionnaire pour la liberté imprègne également les discours sur la manière de mener l'agriculture dans le Brésil esclavagiste sans doute Saint-Hilaire ou Florence ne se présentent-ils pas comme des avocats sévères de la cause anti-esclavagiste toutefois leurs écrits sont emprunts d'un rejet comparable et c'est le point sur lequel je voulais insister de la violence que génère conjointement le système de répartition des sols et le mode d'exploitation esclavagiste l'absence d'un contrôle exercé par l'Etat un Etat au Brésil lui-même profondément déficient et donc incapable de s'opposer à l'avidité des propriétaires crée à leurs yeux un climat instable et anxiogène où toute question se règle par la force et je vous lis une phrase de Bré l'expulsion des premiers occupants la défense des limites imprécises de la propriété la supervision de la main d'oeuvre esclave le contrôle social de ceux qui n'avaient pas de terre tout cela exigeait l'emploi de la force sous chacun de ces aspects le système d'exploitation agricole brésilien engendre une violence endémique tant à l'égard des colons des ouvriers agricoles et des esclaves qu'à l'égard de la nature elle-même pour prendre la mesure de cette violence il n'est que de regarder les images produites par Hercule Florence et que je vais vous montrer maintenant dès qu'il se fut installé et donc dès que commence la seconde partie de son existence au Brésil après la partie consacrée au voyage d'exploration il devient un agriculteur il continue à être un peintre et il va représenter les les propriétés agricoles qui entourent la sienne la deuxième phase de son installation au Brésil à partir de 1830 place en effet l'ancien explorateur à peine âgé de 25 ans au coeur d'un dispositif agricole brésilien en pleine évolution de retour à Porto Félix là où il était passé dans son premier voyage avec le comte Langsdorf de retour à Porto Félix Florence épouse la fille d'un notable de l'ouest de la province de San Paolo Francisco Alvarez Machado engagé dans le parti libéral et entouré de propriétaires fonciers après une période d'engagement politique libéral Florence se retirera sur les terres données à ses enfants par sa belle famille et développera lui-même une propriété agricole consacrée à la culture du café alors je vais vous montrer deux images ce dessin et ensuite cette peinture vous remarquez qu'ils sont pris du même point de vue l'aquarelle qui représente le sitio Ibikav est pleine d'enseignements voilà une propriété de taille moyenne dont la production est diversifiée puisqu'on y trouve de la canne donc du sucre culture traditionnelle de la région et du café production nouvelle dont on attend qu'elle compense la baisse des prix du sucre sur le marché mondial entraînée par le développement de la culture du café à Cuba on y trouve également une production de viande bovine au centre Florence montre la maison de maître maison à deux étages un sobrad bâtiment de deux étages dont la famille du propriétaire occupe le premier les habitations des esclaves les seines alas sont attenantes pour des raisons de surveillance et les bâtiments de service dispersés autour du cour ouvert au troisième plan alors la partie que je voudrais que vous regardiez bien c'est celle-ci en fait c'est tout ce morceau là où vous voyez des bouts de bois ce qui ressemble à des bouts de bois au troisième plan donc derrière la surface que je viens de vous montrer la forêt primaire Mata Atlantic elle rappelle que tout espace agricole a été gagné sur la forêt comme disait Saint-Hilaire pas de bois pas d'agriculture on notera que l'ensemble des images produites par Hercule Florence dont je vais analyser juste quelques-unes ici sur ses propriétés agricoles de l'intérieur signale la présence à l'horizon de squelettes décharnées d'arbres qui désignent à la fois la déforestation et le caractère récent de ces établissements agricoles donc ce que je vous montre là ce sont ces morceaux de bois ici qui sont l'avenir de cette forêt si je puis dire il y a un temps 1 un temps 2 et puis l'image que je vais vous montrer maintenant nous introduit au temps 3 non pardon voilà cette image là elle est encadrée elle aussi à gauche et à droite vous l'avez vu et vous vous rappelez aussi de l'image de Palmyre elle est entourée par deux arbres morts qui marquent bien la continuité du processus derrière la Casa Grande que l'on voit ici on identifie clairement une grande surface vide en haut celle là où à la fois il y a maintenant une production probablement de l'herbe et encore les restes de ces arbres qui ont été brûlés et donc qui rappellent le travail de défrichage en revanche sur cette peinture qui reprend exactement le même point de vue avec les deux mêmes personnages au premier plan la surface jadis à peine défrichée est couverte désormais donc ici à gauche deux caféiers deux caféiers bien rangés qui jouxtent au nord et à l'ouest deux champs de canne à sucre on ne date pas exactement cette peinture de Hercule Florence mais elle est évidemment postérieure au dessin que je vous ai montré tout à l'heure il est toujours délicat d'interpréter l'absence d'un élément sur une image toutefois on notera que la chute d'eau qu'on voit au premier plan ici qui donne son nom à la propriété puisqu'elle s'appelle Cachoeira constitue un élément important de son paysage du fait du point de vue adopté par Florence nous ne pouvons pas en évaluer la hauteur il n'en reste pas moins que l'absence apparente de tout moulin hydraulique fonctionnant à partir de cette chute atteste que cette source potentielle d'énergie n'est pas utilisée comme force motrice compte tenu de la nature des travaux d'une ferme sucrière où le jus de la canne doit être extrait par force mécanique cette absence signifie que la force nécessaire était obtenue soit par l'usage des bœufs soit par la main d'oeuvre esclave suivant évidemment l'importance de la production or on sait que Antonio Manuel Teixeira le propriétaire de cette exploitation possédait 201 esclaves avec l'absence probable d'un moulin hydraulique nous abordons une des caractéristiques de ce mode d'exploitation des colons brésiliens et une des bases de la critique qu'en fait Hercule Florence car les reproches récurrents d'Hercule Florence à l'égard de ce mode de production reproche qu'il fait aux fazenders aux propriétaires et le reproche de ne pas chercher à travers le progrès technique à moderniser leur mode d'exploitation agricole ce qui explique le refus têtu de l'abolition de l'esclavage puisque en grande partie c'est grâce au travail servile qu'ils arrivent à tirer quand même profit de ces exploitations alors même alors même et je l'ai rappelé rapidement tout à l'heure qu'ils professent des idées libérales il y a là une contradiction que même Hercule Florence ressentira dans son corps l'essor l'essor de la culture caféière à partir du début du 19ème siècle projette au sommet de la fortune les barons du café oligarchie soutenue par la couronne mais piètre cultivateur qui défriche à force de bras d'esclave cette autre vue de Florence peint cette même fazenda cachoeira résume parfaitement le point de vue de l'artiste sur le mode d'exploitation agricole pratiqué sur ses terres en regardant cette image on se rappelle immédiatement les diatribes de Saint-Hilaire je recite Saint-Hilaire au milieu de ces immenses gasons étaient épars de grands arbres à demi brûlés restent des bois vierges qui jadis couvraient ces montagnes les rameaux avaient été consumés mais les troncs avaient résisté à l'effet des flammes et dépouillés d'écorces ils contrastaient d'une manière singulière par leur couleur noire et cendrée avec le vert tendre des humbles végétaux qui croissent à leurs pieds donc ça c'était une description de Saint-Hilaire et on a le sentiment que l'image que je vous montre de Hercule Florence est comme une illustration de ce passage l'expérience de Saint-Hilaire est celle de tous les voyageurs de l'époque Florence lui-même dans son voyage fluvial écrit ceci on ne saurait pas deviner pourquoi toutes les souches et les branches tortueuses de ces arbres du cerrado sont d'un noir luisant comme du jet et pourquoi le gazon est d'un verre si égal c'est que le feu est passé par là et que tout renait en même temps mais cet usage du caipira du paysan qui veut sans peine renouveler tous les ans le pâturage de ces bestiaux prépare la stérilité de ces belles contrées si une culture intelligente ne vient pas réparer tant de dégâts vous voyez la fin l'espoir qu'une culture raisonnable puisse se substituer à ce système des brûlis il est important de noter que la vue de ces troncs ici ces arbres gigantesques très grand sujet de la forêt d'un mata atlantica le jequitaba colonne énorme et noire plantée au milieu d'un paysage verdoyant et d'abord pour Hercule Florence une expérience esthétique et on voit bien sur ces images qu'il il en tire un fort effet esthétique elle renvoie et c'est la raison pour laquelle je vous ai montré tout à l'heure l'image des ruines de Palmyre elle renvoie à cette déploration sur le temps qui détruit le le bien-être et le paradis des hommes cette méditation mélancolique si on veut qui ne fait que souligner la brutalité du contraste que forment ces éléments du paysage qui en quelque manière atteignent au sublime c'est des images comme celle-là d'un point de vue strictement esthétique on peut dire que Hercule Florence exprime et le dit dans certains textes un sentiment de sublime devant cette présence terrifiante de ces grands squelettes mais à cette beauté venimeuse il entend donner une explication il ne va pas se satisfaire d'une jouissance esthétique il convoque alors comme on atteste le texte que je viens de lire le comportement du caipir le comportement du paysan de ce paysan qui ne se soucie pas de travailler la terre mais seulement de l'exploiter c'est un thème très connu dans l'historiographie brésilienne le portugais a exploité la terre brésilienne il ne l'a pas travaillé la figure mythique qui est au coeur de l'imaginaire agricole latin de notre tradition européenne c'est le laboureur et ce laboureur il manque au paysage brésilien et c'est son absence que stigmatise l'opposition que construit Hercule Florence entre travailler et exploiter on sait que le mot laboureur des verbales de labourer signifiait à l'origine produit revenu du travail donc le labeur du laboureur consiste à travailler la terre à la cultiver agriculture culture c'est là une culture que la généralisation de l'usage du travail de personnes mises en esclavage a fait perdre aux portugais ils ont perdu leur tradition agricole qui en terre brésilienne se sont contentés donc d'exploiter la terre par bras interposés au lieu de la cultiver et donc l'ont appauvrie et détruite ainsi le saisissement esthétique qui émane de ces images et de celles-là en particulier que je trouve d'une puissance extraordinaire est une sorte d'introduction ménagée par Hercule Florence à des considérations écologiques sur le système agricole brésilien l'image ne montre pas seulement les restes tragiques d'une nature grandiose elle montre aussi que la violence esclavagiste est indissolublement liée à ce mode d'exploitation le capitalisme agricole brésilien naissant violente la nature comme il violente l'homme favorisant une économie de monoculture déterminée par le marché d'exportation des matières premières c'est la volonté de montrer l'omniprésence de cette violence qui fait que l'image peinte par Florence met si fortement l'accent sur l'organisation stricte du travail esclave alors maintenant il faut que vous regardiez la manière dont Florence rend présent dans cette image on contraste avec ces puissants troncs l'organisation stricte du travail esclave l'alignement des travailleurs et la présence du surveillant en toche rouge à droite donne une représentation précise des conditions du travail esclave afin que rien ne nous échappe Florence commente le moment où il est en train de décider dans un de ces nombreux textes qui ne sont pas publiés mais dont il existe un facsimilé on lit ceci une réflexion donc sur son propre travail de peintre dans cette circonstance pendant que je relève avec mon crayon le mouvement de ces 40 individus nègres le contre-maître nègre fouette un esclave nègre cela me donne l'impression qu'il fait du zèle pour m'impressionner et à l'idée que je suis la cause de ce châtiment je reprends mon travail avec hâte fin de citation la répétition trois fois du mot nègre renvoie au fait que le feytor c'est-à-dire le contre-maître est lui-même un esclave ou plus probablement à cette époque un ancien esclave libéré mais elle insiste surtout sur la violence qui s'abasse sur le monde des noirs du seul fait de leurs conditions inférieures qui suscite l'idée perverse que le feytor le contre-maître va frapper un de ses esclaves pour plaire à ce peintre qui est là par hasard qui est un ami du patron et qui peint cette scène et donc l'exercice de la violence pour plaire à ce regardeur devient un motif de violence finalement la lecture esthétique puis écologique d'Hercule Florence s'articule tant bien que mal à une lecture politique plus large les peintures qu'il a réalisées font dans son esprit partie d'une sorte de relevé des développements de l'agriculture dans la province de Saint-Paulo Hercule Florence avait même envisagé de publier ces images ce qui démontre assez qu'à ses yeux ces différentes exploitations agricoles sont le résultat d'un travail pionnier fait par ces entrepreneurs courageux parfois éclairés souvent et il les critique retardataires qui ont étendu l'empire de l'agriculture jusqu'aux confins de la forêt impénétrable et l'ont détruite pas totalement puisque ça continue encore aujourd'hui comme le montrent ces images et en cela elles sont absolument fidèles à la mythologie du conquérant en lutte contre la nature sauvage le combat de ces pionniers est une lutte de titans aux géants de la forêt nés comme chez Ovid les épousailles du ciel et de la terre correspond la tâche herculéenne des défricheurs héros olympiens de la culture en marche même s'ils les critiquent pour leur violence et leur absence d'esprit d'invention et leur absence de volonté de progrès dans leurs techniques agricoles Hercule Florence se sent appartenir à cette génération de héros des fricheurs et ce sera ma dernière image ce n'est peut-être pas sans un humour amer qu'il produisit à la fin de sa vie cet autoportrait en Hercule évidemment puisqu'il s'appelle Hercule Florence où il se montre héritier de la révolution française avec son bonnet phrygien tandis que dans le fond de l'image un grand tronc calciné comme la colonne qui manque sur le fût que vous voyez à gauche témoin de la grandeur forestière bafouée mais en même temps substitue de la colonne qui manque sur le piédestal laisse à ses pieds derrière lui pousser la moisson je dirais du progrès le café avenir et honneur du Brésil puisque vous savez que dès l'Empire les armoiries du Brésil contiennent la canne et le café comme symbole de ce pays nous voyons nous voyons donc cet Hercule Florence pris dans les contradictions capable de voir ce qui détruit ce pays en même temps embrigadé lui-même dans cette mythologie de conquérant et de colons il a été lui-même propriétaire d'esclaves il en avait 39 il a essayé de substituer la force des esclaves par des colons qui venaient d'Europe de Suisse et d'Allemagne en particulier l'expérience n'a pas été couverte de succès et il y a donc renoncé et il est mort finalement comme maître d'esclaves après avoir dénoncé pendant toute sa vie et notamment pendant les quelques années où il avait fait de la politique dénoncé l'esclavage lui-même voilà les contradictions de cet homme mais qui nous fournit en particulier avec cette image et le commentaire qui l'accompagne une vision à la fois dynamique et historique et profondément mélancolique de la manière dont le Brésil jadis couvert de forêt s'est transformé en une grande puissance agricole qu'elle est aujourd'hui merci de votre attention je réponds volontiers à des questions s'il y en a mais comme je ne vois rien bonjour vous m'entendez on pensait quand vous avez fait la présentation de l'oeuvre d'Hercule Florence oui excusez-moi on pensait à l'oeuvre de Sébastaro Salgado aussi je ne sais pas j'ose faire un parallèle mais peut-être c'est choquant pour vous peut-être parce que c'est un regard historique et Salgado pose un regard présent sur l'actualité de la déforestation on a aussi dans l'oeuvre de Sébastaro Salgado un constat qui est très on va dire anxiogène on pense à la solastologie aussi ce sentiment exprimé de la perte de la déperdition est-ce que vous pensez que Hercule Florence a été aussi un précurseur de cette vision de la perte de la déperdition de la nature telle qu'exprimée encore et même ressentie par la plupart des gens face à la déforestation alors je je pense que effectivement j'ai essayé de le présenter quand même comme un homme plein de contradictions bien sûr mais un homme pris dans ses tensions mais avec une conscience précise de là où il faudrait pouvoir aller curieusement Hercule Florence est un moderniste alors dans un premier temps c'est un enfant de l'épopée napoléonienne il veut découvrir le monde comme Napoléon avait découvert sous le crayon de Denon l'Egypte ancienne il rêve un peu de prendre possession du monde à la manière dont un dessinateur comme Denon a pu agir en Egypte il y a ce rêve là et c'est à partir de cela qu'il part qu'il monte sur un bateau et qu'il va se retrouver au Brésil mais c'est un homme qui donc non seulement est animé de ce désir exotique mais c'est un inventeur et je vais vous apprendre que le mot photographie a été inventé par Hercule Florence Hercule Florence en même temps que Niepce à Chalon-sur-Saône Hercule Florence faisait à San Carlos au milieu de la forêt brésilienne des recherches de chimie pour inventer la photographie et il va le premier Niepce appelait le résultat de ses travaux héliographie Hercule Florence en 1832 l'appelle photographie alors en réalité c'est pas la photographie mais il a mené ça très loin c'est en fait la photocopie il a inventé la photocopie il l'a développé même sur une petite échelle mais industriellement c'est à dire qu'on a des témoignages de multiplication de ses de ses travaux il a inventé bon un procédé d'impression par les sels d'argent par la médiation des sels d'argent et donc c'était un homme qui avait un sens du progrès extrêmement fort alors après ça ce sens et cette volonté d'innover qu'il exprime à propos de l'agriculture il ne va pas réussir à l'imposer alors d'abord parce que le système esclavagiste est évidemment plus puissant que lui et donc il ne pourra pas sortir de ce système mais il a une conscience très précise pour ça que j'ai donné ces dernières images il se représente quand même dans la lignée de l'esprit révolutionnaire donc dans l'esprit de liberté mais voilà il sera pris dans les contradictions et puis la photographie c'est pas lui qui l'inventera c'est des guerres il en sera mari évidemment et il y a un côté mélancolique qui est triste de cet homme qui finit maître d'esclave en ayant fabriqué sa photocopieuse mais pas inventé la photographie il y a quelque chose dans ces textes de profondément mélancolique mais comme toujours la mélancolie d'ailleurs c'est lié à une conscience forte et pour revenir à votre question oui il se sentait il se sentait un devoir de critique à l'égard du système tel qu'il fonctionnait qu'il exprime mais encore une fois qu'il ne parviendra pas à inverser est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que les deux peintres que vous avez pris ne traitent pas plutôt de la Mata Atlantica parce qu'effectivement la Mata Atlantica qui effectivement a disparu pratiquement au Brésil si on s'en tient à une topographie actuelle l'Amazonie est un peu plus disons n'a pas été exploré par ces peintres Debré est sorti très peu de Rio il était dans je vous entends mal je dis Debré je dis donc il me semble que ces peintres traitent essentiellement de ce qu'on appelle la Mata Atlantica et pas vraiment de l'Amazonie au sens topographique et par ailleurs c'est vrai qu'ils allaient pas très loin on sait que Debré sortait peu de Rio et donc effectivement on peut pas assimiler l'intotalité du Brésil à l'Amazonie puisqu'il y a encore le Cerrado il y a la Mata Atlantica et il y a l'Amazonie alors là on a une zone très spécifique qui a fait disparaître effectivement une forêt c'est la Mata Atlantica excusez-moi il y a une acoustique qui ne m'a pas permis de tout comprendre mais je suis totalement d'accord avec vous il s'agit de ce qu'on appelle Mata Atlantica qui est un type de forêt l'Amazonie j'en ai parlé essentiellement pour l'expédition à laquelle Hercule Florence a participé avec Langsdorff là il a traversé effectivement l'ensemble de l'Amazonie puisqu'il a terminé à Béling et qu'il est revenu de Béling à Rio en bateau donc là il y a une expérience de l'Amazonie maintenant ce que je vous ai montré ici c'est dans la région de Campinas donc dans l'état de San Paolo et ce n'est pas ce n'est pas l'Amazonie la forêt amazonienne alors à l'heure actuelle la progression des cultures dans le Mato Grosso s'approche de l'Amazonie elle en est encore loin alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je n'avais pas bien tout entendu oui on a un peu de mal à comprendre comment les paysans brésiliens du milieu du 19ème siècle une fois leur maison construite ainsi que les bâtiments agricoles autrement dit une fois qu'ils se sont sédentarisés n'ont pas cherché à cultiver à travailler la terre à proximité et soit allé de plus en plus loin pour faire pratiquer cette culture de brûlis alors une des raisons qu'on peut donner à cette interrogation c'est le fait de la perte des traditions agricoles européennes en fait la présence de la main d'oeuvre esclave était alors va avec un dédain qui s'est développé dans des proportions qu'on n'arrive pas à imaginer un dédain pour le travail pour le labeur il y a un célèbre texte d'Antonio Candido autour d'une plaisanterie raciste terrible qui s'appelle les trois P pan 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 non vêtements bout de tissu pan instrument aratoire le le portugais du Brésil ne veut pas travailler il considère que c'est et Sergio Boalque de Hollanda après bien d'autres l'explique très très bien dans son livre racines du Brésil c'est un le travail c'est bon pour les esclaves c'est à dire que dès l'instant où la le Brésilien oui il faut que j'explique un petit peu mieux la 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 plaisanterie raciste le Brésilien considère que le Portugais travaillait mais que lui Brésilien est au dessus de cette tradition européenne laborieuse et donc il rabat le Portugais travailleur sur l'esclave africain et la plaisanterie vise à les identifier et cette plaisanterie qu'Antonio Candido explicite bien montre la puissance de ce rejet du travail que l'on trouve partout dans le texte de Debré j'ai réédité le voyage historique et pittoresque au Brésil de Debré et si vous regardez il y a 400 pages de texte qui commentent les images que Debré produit et il insiste en permanence sur le fait que le travail c'est juste bon pour les esclaves et c'est cette idéologie qui s'est mise en place lentement si l'on passe du Portugais colonial au Brésilien née sur place sans lien avec l'idéologie laborieuse européenne du laboureur que j'ai rappelé tout à l'heure c'est ça qui fait que les traditions se sont perdues et que tout un savoir que les Portugais à l'origine avaient mais c'est perdu parce que il n'y avait pas de valorisation du travail et que donc par facilité on employait la main d'oeuvre esclave d'une part donc on la faisait venir etc et quand les terres étaient épuisées on étendait sa propriété plutôt que de réfléchir et c'est là où Hercule Florence va s'opposer parce qu'il va inventer plein de techniques pour mieux protéger les graines de café qui souvent pourrissaient parce qu'il pleut etc donc il va instiller dans dans cette culture agricole brésilienne des petites inventions etc mais il se plaint constamment du fait que lui fait ça mais que il ne sert pas de modèle à ses collègues puisqu'ils sont dans des conditions comparables il espérait être exemplaire et en fait il ne l'est pas mais parce que lui il a il a importé avec lui cette idéologie du travail qui petit à petit au long de la colonisation portugaise a disparu sous l'effet des facilités qu'offrait la main d'oeuvre esclave heureusement obligé de nous arrêter là ça n'empêche pas de continuer les discussions voilà il y a une question là devant oui un petit détail comment ça se fait qu'il y avait une esquisse puis une peinture pour le même sujet c'est à dire que c'était un travail préparatoire et puis surtout la question un peu plus intéressante c'est peut-être que c'était vous qui deviez parler de la question écologique au Brésil ou c'est c'est ce que vous avez fait en fait je m'attendais à un débat plus général mais peut-être c'est très bien ou alors est-ce que le texte de la conférence n'était pas tout à fait celui que vous aviez choisi alors écoutez j'ai le sentiment d'avoir parlé de questions d'écologie au Brésil alors au 19ème siècle pas tellement au 20ème siècle quant à la question de savoir pourquoi l'esquisse alors j'ai dit que dans son esprit les différentes peintures et dessins que Hercule Florence a fait dans les exploitations agricoles de de l'état de San Paolo auraient pu mener à un à une publication d'autant plus que lui-même ayant inventé un système de reproduction puisque son travail je l'ai dit de chimiste aboutissait à je parlais des deux dessins avec les personnages un dessin et une peinture comment ça se fait qu'il y avait les deux je pourrais vous donner deux réponses il est fréquent évidemment qu'un artiste fasse un dessin avant de faire la peinture définitive il n'y a là aucune raison de s'étonner en réalité comme je l'ai fait remarquer il y a un certain délai entre l'un et l'autre puisque les cultures que l'on voit sont à des stades différents et que par conséquent le ce qu'il faut penser c'est que Hercule Florence faisait des des relevés et puis qu'il revenait plus tard pour faire une peinture définitive probablement en vue de cette publication qu'il n'a jamais faite mais dont il évoque la possibilité dans ses textes quant à savoir le titre de je ne sais oui je suis désolé si vous si vous avez été déçu par l'absence d'écologie la question écologique j'ai j'ai espéré la mettre au centre de ces différentes représentations des phases de destruction de de la forêt il faut qu'on arrête c'est ça le applaudissements de la forêt 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 de la forêt